Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'aime énormément et que ça me fait super plaisir de la filmer sincèrement, donc bon le titre le dit, c'est le pouvoir du maquillage et cette vidéo je pense que vous l'avez vue sur énormément énormément de chaînes maintenant c'est une vidéo qui a été réalisée par Miki Tutorials qui est une youtubeuse, l'une des youtubeuses que je suis vraiment assidûment c'est une fille que j'adore, j'adore sa personnalité, elle est complètement barrée, bon mis à part le fait qu'elle a un talent énorme pour le maquillage tous ses make-up sont juste à couper le souffle, enfin elle a une technique incroyable, je l'adore cette fille, mis à part ça elle a vraiment une personnalité géniale et voilà c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup et du coup il y a quelques mois elle a créé la vidéo The Power of Make-up donc le pouvoir du maquillage qui a été énormément reprise parce qu'elle transmet beaucoup de messages et je trouve que c'est une très très belle vidéo et j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à vous filmer cette vidéo parce que à la base je me disais est-ce que ça va les intéresser est-ce qu'elles vont vraiment comprendre le message de la vidéo ou est-ce qu'elles vont se dire c'est quoi cette vidéo, elle sert à quoi concrètement et du coup j'ai des consoeurs qui m'ont tagué donc Audrey, Auréas, Andrea et je me suis dit bon allez je vais la faire parce que j'ai vraiment envie de la faire depuis longtemps et j'adore cette vidéo et sur les réseaux sociaux vous êtes nombreux à m'avoir demandé de la faire donc je vous la fais avec grand plaisir aujourd'hui je voulais juste faire une petite parenthèse concernant ceux qui ne comprendraient pas vraiment le but de cette vidéo c'est vraiment pour transmettre certains messages voilà bon ok le pouvoir du maquillage, qu'est-ce qu'on peut faire avec le contouring, sculpter son visage, affiner le visage et illuminer le visage etc oui le pouvoir du maquillage mais pas que esthétiquement en fait le pouvoir du maquillage, le maquillage a vraiment un impact sur ce qu'on a à l'intérieur en fait comment vous expliquez ça ? ça rassure certaines filles, elles se sentent mieux, elles se sentent plus belles et du coup elles se sentent plus heureuses et du coup elles s'épanouissent et du coup elles réalisent beaucoup plus de choses dans leur vie ça les aide pour pas mal de choses et quand je dis elles je parle également des garçons étant donné que les garçons se maquillent, certains garçons se maquillent également et c'est vraiment plus que ça le pouvoir du maquillage ce n'est pas juste mettre du maquillage et être beaucoup plus joli physiquement c'est vraiment beaucoup plus que ça et l'autre message vraiment qui est envoyé à travers cette vidéo c'est de ne pas avoir honte justement de se maquiller de beaucoup se maquiller, de mettre beaucoup de produits sur son visage c'est chacun, chacun son choix parce que c'est vrai que je vois pas mal de commentaires oui mais bon tu mets un peu trop de maquillage tu devrais en mettre moins mais pourquoi ? enfin pourquoi ça dérange autant ? c'est un art, c'est le maquillage, c'est une passion le maquillage c'est aujourd'hui une autre façon de réunir les gens de partager mais c'est avant tout un art quoi c'est de la créativité, c'est de l'imagination, c'est du travail c'est le maquillage, c'est juste dingue c'est fun, pour moi c'est vraiment beaucoup de choses et c'est pour ça que quand je vois ce genre de commentaires je me dis mais pourquoi autant quand une fille n'est pas maquillée on lui dit ta raison n'est pas honte de ne pas être maquillée mais quand une fille est maquillée avec plus ou moins de produits mais bien maquillée on a tendance à lui dire ouais mais trop de make-up mais pourquoi ? enfin c'est moi pour moi l'un ou l'autre on ne devrait pas en avoir honte en fait on fait ce qu'on veut le maquillage ça nous permet vraiment de chaque jour tester tenter de nouvelles choses et chaque jour d'être quelqu'un d'autre d'être la personne que l'on a envie d'être et c'est pourquoi pour moi cette vidéo est vraiment très belle il y a vraiment plein plein de messages après on comprend, on comprend pas tant pis pour ceux qui ne comprendront pas mais c'est vraiment le maquillage c'est un art ce n'est pas un manque de naturel ce n'est pas de la superficialité ce n'est pas, voilà une fille qui a un super charbonneux un make-up à la, je sais pas moi peu importe ne va pas être moins naturel qu'une fille qui ne porte pas de make-up pour moi le naturel c'est également une façon d'être une personnalité c'est vraiment un tout en fait et du coup il y a beaucoup de préjugés beaucoup de choses comme ça même sur les youtubeuses beauté etc ah tu fais du maquillage oui ! enfin c'est un art c'est vraiment, c'est un art ce sont, c'est un ensemble de techniques c'est vraiment plein plein de choses le make-up ce n'est pas que des couleurs des textures c'est tout un truc c'est, pour moi c'est quelque chose d'énorme de fun donc voilà je tenais à seulement faire cette petite parenthèse au cas où certains ne comprendraient pas le maquillage pour moi ça sert à sublimer ça sert à parfaire son teint beaucoup me disent aussi mais Sana, t'as pas d'acné t'as pas de machin pourquoi tu mets du fond de teint pourquoi tu te maquilles mais parce que j'aime ça parce que j'adore ça je trouve ça, ça m'éclate je m'épanouis c'est génial et je me trouve bon, oui moi je me trouve plus jolie avec du maquillage pas forcément quand je fais des charbonneux des machins mais ne serait-ce que camoufler mes cernes c'est pour moi c'est beaucoup plus joli c'est beaucoup plus harmonieux je me sens mieux tout de suite je me sens plus fraîche en fait pour moi le maquillage c'est génial et heureusement qu'il a été inventé c'est top c'est cool certaines sont vraiment très complexées et pas bien parce qu'elles ont plein de cicatrices aujourd'hui on a des fonds de teint qui couvrent assez tout ça et elles sont mieux dans leur peau enfin bref c'est vraiment beaucoup de choses et c'est dommage que certaines personnes ne comprennent pas en fait que le maquillage ce n'est pas juste des paillettes donc voilà j'avais juste envie de faire cette parenthèse je suis désolée si ça a pris un petit peu de temps mais voilà je ne pouvais pas faire cette vidéo sans expliquer pourquoi moi je l'ai fait pourquoi moi je l'adore pourquoi pourquoi vous me connaissez j'adore parler et expliquer etc donc là je ne suis absolument pas maquillée je n'ai rien du tout je pense que ça se voit moi en ce qui me concerne ce qui me complexe beaucoup dans le maquillage sans maquillage ce sont vraiment mes cernes mais vraiment pour moi parfois quand je n'ai pas envie de sortir sans maquillage je me dis non je ne sors pas sans maquillage je n'ai pas envie d'avoir une tête de cadavre ce n'est pas le fait d'être maquillée c'est vraiment camoufler mes cendres refaire légèrement mon teint être fraîche présentable c'est vraiment dans ce sens là en fait donc voilà le but de cette vidéo c'est de se maquiller la moitié du visage et laisser l'autre partie du visage donc on va commencer tout de suite avec le teint donc je vais utiliser un fond de teint de chez de chez Too Faced avec le infaillible mat de chez L'Oréal donc le pouvoir du fond de teint ça camoufle ça illumine ça floute c'est génial donc je vais commencer tout de suite parce que je parle trop comme d'hab c'est difficile de faire la moitié de son nez quand même donc ensuite on va appliquer de l'anticerne et pourquoi appliquer de l'anticerne ? c'est ce qui fait qu'en général on a mauvaise mine moi je sais que tous les jours je me réveille on dirait que je suis malade pourquoi ? bah pas parce que je suis fatiguée mais parce que parce que bah j'ai des cernes on va venir camoufler tout ça et moi j'utilise une teinte très claire parce que j'adore ça parce que j'adore comme en dessous de l'oeil est hyper lumineux moi j'adore donc je viens l'appliquer avec un beauty blender et pour moi ça réveille tout de suite quoi ça réveille tout de suite ça fait du bien au au teint ça pour moi en maquillage sans anti-cerne c'est bon sauf si vous n'avez pas du tout de cerne bien sûr mais moi j'adore ça quoi j'adore ça et ensuite on vient poudrer pourquoi ? parce que ça nous évite alors c'est pas pour avoir une couvrance supplémentaire mais c'est pour éviter que l'anti-cerne ne bouge au cours de la journée et pour fixer le tout en fait tout simplement ensuite je viens faire mes sourcils à quoi ça sert de faire ses sourcils ? ça change tout de suite un regard quand on a les sourcils bien épilés bien tracés bien remplis bien dessinés etc ça change tout de suite un regard ça change tout de suite un maquillage c'est comme une petite touche finale en fait c'est comme comment vous expliquer ? chercher un petit peu de métaphore mais j'ai pas trouvé j'ai peur de dire n'importe quoi après vous allez vous moquer de moi et ça va me suivre toute ma vie comme pas mal de choses et ensuite on vient fixer avec un gel à sourcils donc là j'utilise un paint pot pour unifier ma paupière et c'est ce qui va permettre de faire tenir les fards je vais venir prendre la petite palette Natural Yours de chez de chez Zoéva qui est vraiment magnifique c'est une palette de nude elle est super super belle et je vais venir prendre un fard marmon pour sculpter mon oeil et ça c'est une étape vraiment géniale même pour les personnes qui par exemple ont des petites paupières ou des paupières vraiment pas creusées ça permet vraiment de justement creuser sculpter l'oeil donner du relief après ça je vais venir prendre un fard un peu plus foncé que je vais venir appliquer appliquer une couleur comme ça au niveau du coin externe ça va vraiment intensifier le maquillage et intensifier le le regard en fait ensuite ensuite je vais venir utiliser une couleur champagne mélangée à un doré glacé et je vais venir l'appliquer dans ma paupière je viens prendre le marron sweet sound qui est un marron avec comme des irisés qui est vraiment très joli et là je vais venir l'appliquer au niveau du rassil inférieur là c'est un marron qui est vraiment très beau du coup ça souligne le regard mais étant donné qu'il y a des irisés on dirait un peu bronze et bien il est lumineux je viens estomper quand même légèrement ce que je viens de faire et au coin interne on applique une petite un petit fard lumineux après ça on va venir appliquer de l'eyeliner et c'est vraiment ce qui va nous permettre d'agrandir le regard d'étirer encore plus notre regard d'avoir vraiment cet effet clamour je vais pas prendre le risque je vais prendre le miroir devant moi ensuite le mascara on a pas terminé son make-up si on a pas appliqué du mascara c'est vraiment la cerise sur le gâteau on peut pas sortir comme ça c'est ce qui va agrandir le regard c'est vraiment la touche finale c'est le mascara quoi donc moi comme toujours c'est le volume de chez Chanel que j'aime vraiment beaucoup je vais jouer le jeu jusqu'au bout je vais appliquer des faux cils donc ce sont les faux cils Alice de chez Julisius ensuite cette partie là va vraiment s'adresser à celles et ceux qui aiment beaucoup sculpter leur visage vraiment creuser le visage affiner le visage vous pouvez faire vraiment tellement tellement de choses en fait grâce à une bonne poudre bronzante ou un bronzer en crème ou peu importe et vraiment sculpter creuser vos joues vous donner un avoir un résultat d'un visage plus fin en fait sans rien faire vraiment avec du maquillage celles qu'ils ont celles qu'ils ont bien sûr celles qui ont un double menton qui sont complexées par le double menton vous pouvez faire du contouring à ce niveau là aussi celles qui ont un long menton et justement qui veulent donner un effet un petit peu un menton un petit peu plus court on va dire vous pouvez également celles qui ont un nez un peu un peu épais ou un peu tordu etc vous pouvez faire aussi du contouring de nez pour affiner le nez c'est vraiment le contouring c'est encore une fois le contouring c'est un énorme pouvoir on peut transformer un visage avec du contouring et c'est juste énorme moi ça m'impressionne toujours donc moi j'aime beaucoup utiliser le contouring pour un peu pas affiner je trouve pas mon visage hyper rond quoi que ce soit mais j'adore sculpter en fait j'aime beaucoup quand le visage le maquillage est sculpté et donc c'est ce que je vais venir faire là avec de la poudre bronzante et un pinceau assez précis et ensuite je prends un pinceau un petit peu plus fluffy et je vais venir un peu estomper tout ça et en général on monte vers les tempes et le front pour donner un effet encore une fois sculpté mais si vous avez un grand front vous êtes complexé par votre grand front pareil le contouring ça va vraiment servir à donner un effet vous créez des ombres en fait et du coup le front paraît plus on dirait que la superficie est plus petite je parle de superficie pour un front quoi génial ça là en fait on forme comme un 3 ou un E à l'envers une poudre un peu plus claire le bronzer ça nous sert aussi à avoir bonne mine enfin bonne mine à avoir un un léger teint un teint un peu allé comme si on avait pris un petit un petit bain de soleil au lieu d'aller se cramer sous les UV ou d'aller faire la crêpe sous le soleil ou voilà en hiver on a le teint vraiment mort vivant et ben voilà la poudre bronzante ça sculpte en même temps ça donne ce petit effet soleil cet effet bonne mine là on va venir mettre un peu de couleur et ensuite on passe à l'highlighter donc l'highlighter les avis sont plutôt métigés parce que certaines personnes n'aiment pas trop l'effet brillance etc moi je sais que j'adore l'highlighter parce que c'est un effet vraiment glowy ça illumine tout de suite le visage ça donne des c'est super beau moi je suis dingue d'highlighter donc c'est une étape que j'adore faire et c'est je trouve que ça sublime aussi un maquillage c'est c'est je sais pas comment vous expliquer je trouve ça tellement beau en fait l'highlighter moi ça me j'adore l'highlighter donc en général c'est avec un petit pinceau comme ça et on le fait vraiment sur le bombé de la joue au niveau de l'ossature juste ici et légèrement ici voyez comme ça ça attrape la lumière ensuite pour les lèvres je vais venir appliquer un crayon qui est le Whirl je sais pas trop comment on le dit et le crayon ça va vraiment permettre de redessiner sa bouche parfaitement parce qu'en fait au niveau des lèvres on a souvent des petites irrégularités des petits trous blancs c'est jamais parfait en fait et bien le crayon à lèvres ça va vraiment servir à ça ça permet aussi parfois de faire tenir le rouge à lèvres que l'on met par dessus de délimiter de repulper de donner un effet lèvres beaucoup plus volumineuse le crayon à lèvres c'est vraiment il a un pouvoir vraiment pour plein plein de choses et moi j'adore 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 appliquer du crayon à lèvres donc c'est ce que je vais faire et ensuite je vais venir prendre le Véronica de chez Anastasia Beverly Hills et je viens ah c'est pas facile et voilà pour le résultat final entre la partie make-up et no make-up voilà donc pour moi le maquillage ça sert vraiment à s'amuser avant tout à créer et je trouve ça juste génial je pourrais absolument pas me passer de maquillage j'aime trop ça c'est génial pour moi c'est l'éclate totale le make-up j'espère que cette vidéo vous aura plu moi personnellement j'ai adoré vous la filmer j'ai adoré la regarder sur d'autres chaînes parce que encore une fois je trouve que c'est une vidéo porteuse de messages j'ai envie que en commentaire vous me disiez quel est votre défaut qui vous complexe en fait la chose qui vous complexe mais également la chose que vous adorez chez vous parce qu'on a tendance à mettre ses défauts au dessus et à toujours parler de ses défauts dans mes vidéos je vous parle toujours de mes cernes mais on ne parle pas de ses qualités de ce qu'on aime donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ça me ferait super plaisir n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé et à la partager et n'hésitez pas à le reproduire également je ne sais plus qui l'a fait ou pas du coup je ne vais pas taguer grand monde je vais taguer tous ceux qui l'ont pas fait voilà et en attendant une prochaine vidéo surtout prenez soin de vous je vous fais plein 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 de vidéos mouah